ah oui bonjour c'est margot j'espère que oui c'est bon ça enregistre alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er septembre 2022 alors figurez vous que j'avais commencé à vous faire une vidéo et puis alors ça a coupé en plein milieu donc je vais devoir la refaire voilà j'ai tout ce travail pour rien et une demi-heure j'étais en train de parler parler dans le vide c'est dommage voilà alors donc je recommence par le bas comment j'ai commencé je vous donc j'ai le petit micro donc sans son cache pour que ça capte mieux 90% des gens sont satisfaits du son alors il ya 10% des gens qui n'entendent pas bien encore le son alors moi je leur recommande de vérifier les les paramètres de son dans leurs panneaux de configuration ou de changer de navigateur c'est à dire passer je sais pas moi d'internet explorer à google chrome ou l'inverse ou opéra ou d'autres et puis bon bah s'il ya des gens qui peuvent donner des conseils des internautes évidemment ils sont les bienvenus alors voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo j'ai on va analyser les cartes là je les ai je les ai sorti je les ai recouvertes alors en fait l'idée c'était que il ya tellement tellement de propos alarmistes propagande sur il y aura plus d'énergie l'électricité voilà on va la couper on aura plus de chauffage on va on va se préparer on va être transformé en bloc de glace cet hiver on aura plus que trois patates à manger pour la semaine enfin ce genre de choses que moi je me suis dit mais c'est pas possible ils nous refont le même coup que pour le zouzou là en 2020 21 maintenant il passe exactement le même discours le même narratif de la peur sur donc cette histoire là de énergétique sur fond de guerre donc non là ça va pas ça va pas donc je pense que tout ça c'est de la grosse propagande pour nous faire peur et nous amener à accepter une mesure qu'on n'aurait jamais accepté en temps normal c'est à dire nous imposer un pass énergétique voilà de rationnement c'est à dire ils vont nous dire oh ben finalement c'est bon on va voir de l'énergie mais parce que fantomas il a il a froncé les sourcils et poupou il s'est il s'est aplati par terre mais seulement vous comprenez il a fait il a fait beaucoup pour nous notre notre cher notre cher fantomas mais vous à vous de faire un effort si vous voulez être des bons français donc donc acceptez qu'on vous rationne l'énergie parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde patati patala bon très bien alors alors moi je me posais la question est ce que c'est pas plutôt de la propagande que pour nous faire imposer donc ce pass énergétique et tout de suite j'ai demandé donc au tarot alors j'ai eu le chariot j'ai alors tajer je vais les retourner ça sera mieux roue de fortune et arcane sans nom alors c'est vrai que il y a des rationnements énergétiques enfin des rationnements on nous a qu'on a on nous a coupé le gaz le gaz gaz prom a coupé ce sont robinets aujourd'hui je le 1er septembre donc c'est vrai que il ya des il ya des pénuries enfin qui peut y avoir des pénuries après est ce que est ce que on manque à ce point de gaz alors là c'est là que j'ai recouvert et alors j'ai tempérance qui nous fait couler de l'énergie impératrice étoile qui redouble le la tempérance c'est à dire qu'il ya retour de l'énergie et sur arcane sans nom qui nous parlait de comment dire de guerre de de comment je pourrais dire ça de pénurie on amonde monde renversé un peu comme si la situation se renverser moi je vois quand même la fin d'un conflit la fin d'un conflit qui pourrait amener finalement un revirement de la situation et un rétablissement de la du flux du gaz gaz électricité face et tout ça c'est les flux les flux de d'énergie le chariot revient à la charge pour amener la amener donc l'énergie évidemment cette carte là renversée nous montre fantomas et sa bande mais dessus arrive l'impératrice qui pourrait nous parler d'un pouvoir maîtrisé et harmonieux mais ça vient pas d'eux 1 sur route fortune route fortune les choses changent évolue nous avons étoiles donc elles changeront pour le mieux retour retour à la simplicité retour à la paix et là il y aurait départ départ ou fin de quelque chose d'un personnage qui n'est pas français alors j'avais commencé donc ça c'est le deuxième tirage que j'avais fait mais le premier c'est est ce que vraiment vraiment il n'y a plus d'énergie du tout comme ils le prétendent est ce qu'on est à ce point en pénurie parce que tout à l'heure c'est vrai j'avais j'avais un tirage qui disait que c'est que que ben non qu'il y avait encore des choses est ce que c'est vrai est ce que c'est vrai que il ya que on est dans une situation terrible que il ya il ya plus une miette d'énergie à mettre dans nos radiateurs ou dans nos circuits électriques ou ou dans nos chaudières bon alors est ce que c'est vrai est ce que c'est vrai ce mensonge non je vais je vais pas influencer les cartes alors voilà c'était ça je vais voir ce que redit parce que je refais le tirage je me rappelle plus trop les cartes que j'avais on va voir on va voir ce qu'il nous dit cette fois ci est ce que c'est bien vrai voilà envoyé c'est un mensonge on nous ment on nous ment pour nous nous manipuler c'est des techniques c'est des techniques d'endoctrinement c'est ça consiste à vous demandez 100 euros ah non non je veux pas alors 20 euros alors bon allez d'accord ok 20 euros parce que si on demande directement 20 euros dit non non t'auras rien alors le mat donc le mat fuite en avant étoile renversée roue de fortune renversée il y en a de l'énergie voyez mais elle est mise elle est cachée elle est elle est tenue c'est quelque part dans des dans des centrales dans des dans des lieux cachés va des lieux qui sont pas accessibles mais mais elle est bien là il y a il y a ce qu'il faut et on on a empêché les voyez les turbines de tourner on a arrêté on a arrêté les centrales alors ça peut être une allusion au nucléaire en tout cas ce qui est sûr c'est que on nous ment c'est pas vrai bon moi je vois pas je ne vois pas transformé en glaçons cet hiver c'est pas si c'est beaucoup de blabla voilà le pape il y a quelqu'un qui va arriver qui va le contredire qui va dire non c'est pas vrai lui lui par contre va dire la vérité chariot renversé on est sur un fond de guerre fuite en avant dans une guerre perdue perdu perdu arcane sans nom alors sur arcane sans nom on veut aller à l'exploitation du gaz de schiste pourquoi je dis ça le sol est noir le schiste on parle c'est bon on parle de schiste bitumineux le bitume est noir alors les chimistes les géologues bon ben rectifiez moi si je dis des bêtises mais moi j'ai l'impression que le gaz de schiste reste une énergie qui n'est pas très propre qui est je crois qu'il faut fracturer les sols pour faire ressortir ce schiste des gaz qui doivent se former dans le schiste mais ce schiste il me semble que c'est quelque chose d'organique je me semble que c'est de la matière peut-être de la roche ou je ne sais quoi mais qui est arrivé à l'état liquide mais pour moi c'est vraiment c'est pas propre voyez c'est de la c'est de l'énergie de décomposition de de on dirait quelque chose on pourrait parler du pétrole mais bon le pétrole on l'exploite plus trop d'abord on a du mal à en trouver donc pour moi on est quand même et là je pense que j'ai mis le doigt sur la vraie raison c'est à dire pour ça qu'il ya cette carte aussi qui est là c'est à dire qu'on veut vendre le gaz de schiste américain mais là on donc on a ralenti volontairement la production d'énergie de façon autonome et là on est en train d'hésiter de se concerter de palabrer et d'essayer de voir un petit peu parce qu'ils savent plus quoi faire ils sont en train de se demander s'ils vont pas devoir négocier une paix peut-être une paix séparée ou je ne sais pas mais 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 il ya des pourparlers des négociations peut-être à propos de la guerre bon il ya une femme qui va aller porter sa valise de diplomate là-dessus serait là où ursula peut-être bien là dessus j'ai quoi j'ai jugement donc sur mat et à chariot le jugement siffle la fin de la récréation en même temps attention jugement avec arcane sans nom on est bien en train de fracturer le sol pour faire ressortir des choses qui sont qui sont comment dire on fait sortir les morts de la tombe c'est on prend on essaye de d'aller vers une énergie qui n'est pas propre voilà c'est ça ce que je veux dire alors qu'est ce qu'on a là dessus sur arcane son nom la justice renversée oui mais ça ça va pas marcher il ya ça ça va pas le faire c'est pas pourquoi et qu'est ce qu'il ya sur le pape le pendu c'est bon pour moi il ya perte la guerre la guerre elle est perdue le personnage qui qui en t-shirt kaki il va il va finir comme ça en fait il va perdre la guerre ce type là donc s'il perd la guerre de toute façon bon bah là il y aura plus lieu de ils seront obligés de négocier donc retour du gaz le retour du gaz l'électricité etc donc ça c'est coup d'épée dans l'eau tentative mais mais tentative de rationnement de deux mais coup d'épée dans l'eau beaucoup de propagande plus d'énergie qu'on ne le pense en fait de disponible beaucoup de mensonges donc là dessus pourrait y avoir une une capitulation je dirais même de la part de la part d'un des belligérants et c'est évidemment je pense celui celui qui est en t-shirt kaki bon écoutez c'est pas une vidéo très très longue elle fait 12 minutes mais comme j'ai passé déjà presque trois quarts d'heure à faire celle d'avant je reviendrai je reviendrai je reprendrai tout ça je suis agacé je suis vraiment agacé par tout ça mais pour moi c'est clair que qu'on nous qu'on essaye de vraiment de nous formater nos opinions les autres enfin de formater les gens pour qu'on accepte des trucs des restrictions etc qui au fond n'ont pas lieu d'être pour une énergie qui dans le fond est disponible quand même pas c'est ce que je vois comme ça voilà voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt au revoir